Oh yé, oh yé, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui, spectateurs, nous allons parler, non pas d'une œuvre magnifique, mais d'une œuvre ultime du monde du journalisme et de la bourgeoisie. Ceci est une adaptation exceptionnelle de l'ouvrage de Honoré de Balzac. Donc, as-tu vu ? Illusion perdue de Xavier Giannoli. Xavier Giannoli était le petit-fils de Roger Frey, ancien ministre de l'Intérieur du général de Gaulle. Ah, stop, je crois que je me suis trompé de ligne. Donc le réalisateur a tout d'abord commencé sa carrière en faisant des études de lettres jusqu'à devenir un temps journaliste. Un premier élément qui dit pourquoi Giannoli a voulu adapter cette œuvre de Balzac. Et puis le fait qu'il ait commencé en tant que journaliste me rappelle certains réalisateurs de La Nouvelle Vague et d'autres qui ont commencé comme ça, bien que c'était à proprement dit, d'abord des critiques ciné. Et après, ils ont pu réaliser eux-mêmes leurs propres films. Bref, après avoir fait ses débuts en tant qu'assistant réel, il présentera son premier court-métrage, Le Condamné, en 1993, avec comme acteurs Philippe Léotard et Christine Boisson. Ah oui, c'est vrai que pour un premier court-métrage, il a quand même de bons contacts. À la suite de ce premier métrage, il en fera d'autres jusqu'à recevoir le César du meilleur court-métrage en 1999 pour l'interview avec Mathieu Amalric. Quand je vous dis qu'il est passionné par le travail de journalisme et de tous les problèmes qu'il engendre... Donc dans les années 2000, il commencera la case long-métrage avec tout d'abord deux films qui n'ont malheureusement pas très bien marché. Jusqu'à ce qu'en 2006, il sorte un film qui commencera à le faire connaître et à le rendre populaire quand j'étais chanteur. Elle va pour une eau. Je sais. Je pourrais te mettre des gueules aussi. Oui, c'est sûr. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. C'est l'heure. Alors j'aime bien ce film parce qu'il montre rarement le métier de ces chanteurs qui n'ont pas réussi mais qui se recyclent en reprenant des chanteurs connus et reconnus pour des fêtes, des pales et des festivals. Et puis on a un magnifique caméo de Christophe. Et bien qu'il ait été nommé pour l'un de ses précédents films, il n'avait rien reçu. Et là, pour Quand j'étais chanteur, ce fut l'un de ses premiers films où il reçut un César, le César du meilleur son. Et c'est amplement mérité. Bien sûr, il ne va pas se reposer sur ses lauriers puisque par la suite, il réalisera un film très social où un homme doit construire un chantier d'autoroute abandonné en cachant de terribles secrets dents à l'origine. Vous vous rendez plus compte de ce qu'il y a là, ça ? C'est trop tard. C'est qui cette signature ? Moi, j'y ai cru à Steve. J'ai publié, hein ? Non, on fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez construit une parcelle d'autoroutes ? Je crois que même à l'arrivée, tout ça devrait coûter moins cher qu'un chantier normal. Ça veut dire quoi, un chantier normal ? Et ce film, qui n'a pourtant pas marché, a quand même été sélectionné dans toutes les catégories des César pour ne recevoir que celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Emmanuel Devos. Ah, c'était la période d'impôts faits. Je crois qu'il n'avait pas de chance de gagner. Ensuite, en 2012, il réalisera un film qui a été honteusement conspué et critiqué, Superstar. Comment on devient comme vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord, tout ça est débile et absurde, mais il y a un moment, il faut en faire quelque chose, putain ! Révoltez-vous ! Et maintenant, la pub ! La pub, la pub tout de suite ! De toute façon, ça va servir à quoi, alors ? C'est divertissant. Divertissant ? Ou bien que ce ne soit pas le meilleur film de Giannoli, je lui trouve des qualités pour présenter jusqu'où la célébrité d'un inconnu peut détruire une personne tout en critiquant les médias buzz et cette nouvelle perversité du spectacle pour passionner le spectateur. On voit que dans ses films, il met toujours en avant ces thèmes de prédilection où c'est beaucoup sur l'information, la vérité et le mensonge. Bref, c'était le bon moment d'en parler, donc essayez de lui redonner une chance. Eh mec, tu vas pas nous parler de tous ces films quand même ? Eh bah si, et justement ! Oh shit ! C'est reparti mon kiki ! Et c'est peut-être avec ce film qui rentrera parmi les plus grands réalisateurs en réalisant le film Marguerite. Il n'y a que la musique qui compte pour moi. C'est ça ou devenir folle, vous m'entendez ? Folle ? Folle ! Et là, il attaque très fort en racontant une histoire d'une bourgeoise qui croit qu'elle est une bonne chanteuse d'opéra et que tous ses amis vont tout faire pour lui cacher cette vérité jusqu'à ce que ça sorte au grand jour. Et là, il va encore plus loin dans la démesure en proposant une oeuvre historique et cinématographique. Ce qui permettra à ce film d'avoir un bon petit succès et des prix prestigieux. Mais toujours pas celui du meilleur réalisateur. J'aime bien des pléchins, mais faut dire ce qui est... Je m'ennuie un peu dans ces films. Enfin, c'est subjectif. Et je ne veux même pas parler du film qui a eu le César du meilleur film. Ça me met hors de moi. Bref, après avoir fait un vif caméo dans Valérian, ce n'est pas un très bon métrage, mais c'est un très bon jeu pour savoir quel réalisateur s'est caché dans le film. Et après avoir réalisé son film christique, l'apparition, et la possibilité d'adapter le livre sur toute la critique de la bourgeoisie et du journalisme, édition perdue de Honoré de Balzac. Et alors qu'il a été dit que ces livres étaient inadaptables, suite à des adaptations qui sentaient le téléfilm... Alors qu'il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, un film assez intéressant sur le livre Eugénie Grandet. Est-ce que Giannoli arrivera à prouver le contraire en présentant l'une des meilleures adaptations ? C'est ce que nous allons voir, maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? A bien des égards, la tâche du critique est aisée. Nous ne risquons pas grand-chose. Et pourtant, nous jouissons d'une position de supériorité par rapport à ceux qui se soumettent avec leur travail à notre jugement. Nous nous épanouissons dans la critique négative, plaisante à écrire et à lire. Mais la mère vérité qu'il nous faut bien regarder en face, c'est que dans le grand ordre des choses, le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel. J'avais peur de trop surestimer Illusion Perdue à cause de sa magnifique affiche et de sa splendide bande-annonce qui m'a tout de suite fait dire que ça allait être le meilleur film français de l'année. Et je ne me suis pas tombé. Illusion Perdue n'est pas un grand film. C'est un film spectaculaire sur son histoire, ses personnages, sa mise en scène et ses thématiques fortes qui nous ramènent à notre époque moderne. Bon, on va être direct, je n'ai jamais lu un livre de Balzac. Mais merci à Balzac pour cette oeuvre qui mérite d'être lue parce qu'il retranscrit très bien une époque charnière de la France et très peu étudiée. Et cette oeuvre présente un monde corrompu en critiquant le monde du journalisme et de la bourgeoisie bien qu'à cette période c'était le retour de la noblesse. Ce qu'il critique dans le journalisme peut être remis à notre journalisme moderne qui se copie, veut faire du buzz et se vendre. Et tant pis si tout ce qu'il raconte est faux. Heureusement que cette période du journalisme n'existe plus. Les gens qui achètent leur vent n'achètent pas forcément le Figaro mais c'est les deux mêmes. Alors, je ne voudrais pas dire que je revendique le droit de râler contre tout ça mais j'ai l'impression quand même qu'on est un peu cerné. Après de l'avis du réalisateur, le film s'attaque plutôt sur les critiques de théâtre, d'art et lettres où ils explosent des oeuvres en bien ou en mal sans avoir rien vu mais en trouvant les bons mots pour séduire le lecteur du journal. Et il y a une phrase qui représente très bien notre époque. Je ne sais pas si j'ai aimé ou détesté. On vit un moment où on ne sait plus si le critique a vraiment dit ce qu'il voulait ou ce qu'il ressentait. Et on peut faire pareil sur les youtubeurs cinés dont j'en fais partie. Mais je pense que vous me connaissez assez bien pour voir que je ne dis pas que de la merde. Enfin, j'espère. Et même si Giannoli dit qu'il ne veut pas s'attaquer au grand journalisme, on ne peut s'empêcher de faire un parallèle avec nos journaux de maintenant. Puis, il y a aussi cette critique de la bourgeoisie dans sa mise en scène pour facilement analyser cette période après la chute de Napoléon. Et ça ne m'étonnerait pas que dans cette attaque de la bourgeoisie et de la noblesse, ils ne se soient pas inspirés de ces deux films qui parlent justement de ce propos. Et joli clin d'œil à Jupiter Ier. Après, la période du film est une merveille en reprenant très bien des compositions de Vivaldi, Schubert ou d'autres compositeurs classiques pour représenter cette époque de retour à la noblesse et de la déchéance. Et étonnamment, il y a eu un superviseur et non un compositeur avec Varda Cacon. Bien que je pense qu'elle a quand même donné un peu de sa patte. Et oui, on parle enfin d'une compositrice. Pour ce qui est des acteurs, tous se sont indéniablement en apothéose avec leurs personnages. Ils ont un jeu très surjoué, mais pas trop pour que ce soit impeccable. Chaque mot, chaque dialogue et chaque verbe est important pour qu'on soit happé par l'histoire où tout ce qui est dit et raconté est très influent pour qu'on puisse tout suivre. Il y a une voix off assez présente, mais elle est vraiment utilisée à bon escient pour décrire les personnages et l'époque dans laquelle ils vivent. Et alors que je pensais pour un film de 2h30, eh ben non, je n'ai pas vu le temps passer. Et même, je voulais que ça dure encore plus longtemps. Pour moi, il n'y a vraiment aucune scène à jeter. Je reviens sur les comédiens. Gérard Depardieu, il n'y a rien à redire. Je l'ai presque retrouvé du temps où il jouait Cyrano de Bergerac. Cécile de France est splendide pour représenter la noblesse, mais qui en même temps n'arrive pas vraiment à être en apothéose avec sa famille. Xavier Donal est excellent dans son rôle d'auteur royaliste et absolument un personnage écrit pour lui. Il est difficile de savoir au début de quel côté il est. Salomé de Waouel est ravissante en tant que femme de la rue qui rêve de marcher sur les planches pour être enfin reconnue comme telle. Elle a vraiment l'histoire la plus triste du film. Vincent Lacoste est impérial avec son côté jovial et machiavélique de journaliste en quête du plus courbeuse. Pour moi, c'est le meilleur acteur du film. On lui donne enfin un putain de César pour sa prestation parce qu'il faut arrêter de dire que Vincent Lacoste est un mauvais acteur. Et puis merde, on a quand même une nouvelle génération d'acteurs et d'actrices qui arrivent à grands pas. Lacoste a déjà fait ses preuves et là, il réussit à être une représentation du diable de Dante. Et bien sûr, quel serait le film sans le personnage principal de province, Lucien Rubenpré, joué par le royal, codige l'incroyable Benjamin Voisin qui était déjà impressionnant dans La Dernière Vie de Simon. Et là, il donne plusieurs interprétations à son personnage en allant d'un jeune garçon rêveur et naïf jusqu'à devenir un homme arrogant et un but de lui-même qui causera sa perte. Et pour le personnage de Voisin, j'aime bien faire un parallèle avec le personnage de Mozart dans Amadeus de Mélos Forman qui ont tous les deux une fin très tragique. Il y a quelque chose pour moi de proche sur l'évolution des deux personnages. Bien qu'à la différence, Mozart veut prouver qu'il est bon auprès de son père, tandis que pour Lucien, il veut prouver au monde qu'il fait partie de la noblesse. Et comme dans plusieurs films du réalisateur, il veut montrer ses personnages en haut de leur piédestal pour chuter six pieds sous terre et mieux remonter après, avec toujours les thèmes qu'il anime. Le spectacle, l'information et la vérité qui blesse. Il est proche des hautes sphères de la gloire mais proche de la balance pour chuter. Et pour l'aventure de son personnage principal, on peut retranscrire son histoire comme la désillusion du rêve américain dont là, cette fois, c'est Paris. Ou sinon, on pourrait voir son parcours comme une traversée des enfers où il évoluera pour le meilleur ou pour le pire. Et chaque décor, chaque costume, chaque brique m'a fait croire en cette histoire. Ensuite, je le redis, mais vu que c'est un livre que le réalisateur rêvait d'adapter depuis le début de sa carrière et que dans ses précédents films, il y a cet aspect d'illusion perdue. Il a mis le meilleur de lui-même dans ce film pour présenter la plus grande histoire tragique du siècle passé tout en retranscrivant notre époque. Et la mise en scène est à la pointe de la perfection. Par exemple, il y a la caméra qui suit Voisin sur le dos et c'est magnifique. J'ai senti que quelque chose qui m'intéressait, c'était le mouvement. Le mouvement d'une époque, le mouvement des corps, le mouvement des personnages. Et qu'à partir de là, je voulais que tout le film exprime cette espèce de torrent. de... Oui, continuait. Exactement. Et donc, sur les avant-plans, les arrière-plans, tant mieux si vous l'avez vu, sur tout ça, tout ça faisait du cinéma. Ça avait la sensualité... Ce que décrit Balzac avait la sensualité du cinéma que j'ai trouvé, moi, dans la recherche du mouvement. Et si ce film ne reçoit pas le César du meilleur film et du meilleur réalisateur, je ne sais pas ce qu'il vous faut pour que Xavier le mérite. Parce qu'il est arrivé à l'apogée de son histoire entre vérité et mensonge sur la cruauté de l'homme. Et tous les plans sont proches d'un virtuose qui lui donne une colorimétrie très proche de Barry Lyndon en prenant une lumière très naturelle. À certains moments, on a là une représentation dans l'image et les plans des tableaux de la Renaissance et du romantisme. En tout cas, c'est la plus grande comédie humaine et la plus grande adaptation d'un livre de Balzac au monde. Normal, j'en ai pas vu beaucoup. Je sais qu'il y aura certains puristes du livre qui trouveront des défauts d'adaptation, mais en tant que film, je n'ai jamais rien vu de plus extraordinaire et de plus émotionnel dans le cinéma français depuis Gagarin. On a là une description du passé riche et exceptionnelle qui retranscrit parfaitement notre présent tumultueux rempli de doutes et d'incertitudes. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimensionne les films que vous oubliez de mentionner. Et comme disait Balzac aussi, le présent est nu, froid, mesquin, l'avenir est bleu, riche et splendide. Il nous a trahis celui. Il faut la battre. Il faut taper là où ça fait mal. Il est trop tard pour avoir peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada